Bonjour à tous, ici c'est Marjan59, on se retrouve aujourd'hui sur les Sims 2 et aujourd'hui on va retrouver la famille Lola et Aurélien. Et oui, ça fait un moment qu'on ne les avait pas revus, tout simplement parce que je les avais mis en vacances le temps que je m'occupe du terrain des blonds. Et le temps qu'ils étaient en vacances, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, y compris Lola qu'elle est partie toute seule en vacances, sans prendre son fils bien sûr. Donc du coup, quand je me suis aperçue qu'elle était partie toute seule en vacances, j'ai redemandé à nos deux de repartir, mais cette fois-ci tous les deux en vacances. Donc le temps qu'ils étaient en vacances, bon il y a eu des petites choses qui se sont passées, ils ont réussi à obtenir une case en plus au niveau du désir. Là je viens de m'apercevoir que Aurélien, quand il est entré de son travail, il a atteint un point cumulant de sa compétence journalisme. Donc il a eu toutes les félicitations, et maintenant il a été promu au poste de critique de film sur internet, oui parce qu'entre deux, à sa dernière promotion, je lui ai fait changer de carrière. Lola qu'elle a un point en mécanique, et en plus de ça vous allez voir que Lola je lui ai changé de style. Voilà, parce que je vous avais dit que j'aimais bien changer de style mes sims. Je reviens aussi sur cette famille là, à la demande d'une de mes abonnées, Elisa Sims, qu'elle m'avait demandé des nouvelles de Lola et Aurélien. Donc forcément c'est normal que je reviens dessus, et en plus c'est une famille auxquelles je vous avais dit que je n'allais pas les laisser comme ça, si vous vous souvenez bien. Donc sans perdre plus de temps, on va justement voir Aurélien qui va devenir un adulte. Normalement il devrait devenir un adulte là maintenant, s'il y a envie. Donc on va enlever tout ça, voilà. Donc là il est en train de se changer. Et voilà, Aurélien est devenu un adulte. Alors, comme Aurélien est devenu un adulte, moi j'avais l'intention de le faire emménager dans une nouvelle maison. Sauf que je n'ai pas encore préparé une maison pour lui. Donc en attendant il va rester avec Lola, avec sa maman. Voilà, et quand ça sera le moment, et bah du coup Aurélien il partira vivre dans une nouvelle maison. Voilà. Une maison soit que je vais lui faire, ou une maison qui sera déjà comme ça. Voilà, donc là on voit toutes les personnes qui sont en train de vieillir. Voilà. Et pourquoi il pleure ? Oh mince ! Aurélien est en train de pleurer parce qu'il n'a pas fait l'université. Bah ouais mais mon coco j'ai... Ah bah je suis désolée pour toi, il voulait aller à l'université, je ne l'ai pas fait. Ah bah mince alors. Bon, bah excuse-moi Aurélien, je pensais vraiment que l'université c'était pas pour toi. Bon c'est pas grave. Alors, maintenant passons à Lola. Elle est en train de lire un livre, et comme vous pouvez le voir, niveau sa tenue, elle a complètement changé. Et au niveau de ses cheveux, je lui ai fait une coiffure un petit peu plus mieux. Qu'il a vieilli un petit peu, parce que justement, bah regardez, dans 5 jours elle va vieillir et elle va devenir une seigneure. Alors, donc du coup, c'est pour ça aussi que je tenais à repartir avec cette famille-là. Ensuite, pour me faire plaisir, parce que voilà, j'avais envie de me faire plaisir dans cette famille-là, j'ai rajouté un grand aquarium ici, avec des poissons, parce que ça manquait un petit peu d'animaux, voilà. Et j'en ai rajouté un autre ici. Et comme vous pouvez le voir au niveau des compétences, pour Lola, il lui manque plus que 2 points en mécanique, et quelques points ici en nettoyage. En ce qui concerne notre ami Aurélien qui vient de devenir un adulte, il y a encore pas mal de points en compétences à faire. Mais par contre, je suis curieuse là. Maintenant qu'il est adulte, est-ce que je peux le faire emménager quelque part ? Attendez une minute. Alors, immobilier, acheter... Mais non, je ne vais pas acheter un terrain. Moi, j'ai envie de le faire emménager quelque part, mais par contre, je ne sais plus c'est où. Est-ce que ça serait le journal ? Il est devenu un adulte, il peut emménager quelque part maintenant. Je vais regarder. Est-ce qu'on aurait le journal quelque part ? Ah, il faudra attendre le lendemain. Bon, c'est pas grave. Ensuite, pour ceux qui ne m'ont pas suivi dans les aventures de Lola et Aurélien, au niveau du potager, ça a bien changé. Voilà. Donc, j'avais mis des abris. Donc, je dis ça pour ceux qui ne m'ont pas suivi. Comme ça, vous verrez que le terrain a bien changé. Et c'est pour ça que j'ai remis à jour le dossier de la maison de Lola et Aurélien. Comme ça, si les gens sont intéressés par ce terrain-là, ils pourront prendre, en plus de ça, la partie manquante qu'il y avait la dernière fois. Voilà. Alors, aussi, Aurélien n'a pas eu de chance en ce qui concerne au niveau de l'amour avec Héloïse. Si vous vous souvenez bien, aux dernières vidéos, il était fortement ami avec elle. Mais voilà, il est plus en contact avec elle. Voilà. Elle l'a complètement larguée. On ne sait pas pourquoi. À mon avis, elle ne le plaisait pas. Et du coup, Aurélien, pour se passer le temps, il passe son temps dans le potager. Voilà. Il n'arrête pas de s'occuper du potager. Même si moi, je ne lui demande pas. C'est lui qui le fait lui-même. Donc, même si j'engage un jardinier, le jardinier est tranquille quand il arrive. Parce qu'Aurélien, il le fait. Donc, Aurélien a une belle carrure. Mais bien sûr, je vais changer de vêtements, de coiffure et puis tout. Et quand je pourrai, j'essaierai de faire en sorte de le faire emménager. Et à l'ordinateur, chercher une maison. Mais c'est super. Je suis désolée, Lola. Tu vas peut-être te retrouver toute seule. Mais ton fils, il va falloir qu'il prend sa vie en main. Et je vais le faire emménager dans une maison qui est déjà toute faite. Et moi, par là-dessus, je lui ferai une maison de moi-même. Parce que là, je n'ai pas pu lui faire une maison de moi-même. Mais ce serait bien de le faire emménager dans une maison qui est déjà intégrée dans le jeu. Alors, par contre, je n'ai jamais passé par là. Donc, je vais voir ce que ça donne. Au niveau de l'argent. Ouais, c'est bon. Alors. Ce n'est pas aussi long que le travail. Non, non, non. Non, tu ne prends pas ce coup. Tu ne prends pas Lola. Tu vas emménager tout seul, mon grand. Non, tu es assez grand pour emménager. Non, sérieux. Il est obligé d'emménager avec... Chercher une maison. Non, toi tout seul. Pourquoi il faut à tout prix que ce soit... Non. Va chercher une maison. Non, ne me dis pas qu'il faut quelqu'un avec lui pour emménager dans une maison. C'est bon, c'est un adulte. Ce n'est plus un ado. Aurélien, je t'ai demandé d'aller à l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, ça y est. Ah, d'accord. Ça y est. Attendez une minute. Je n'avais pas capté. Mais ça y est, Aurélien, il part. Ah ouais, mais il part où ? Et où je vais le retrouver ? Bah oui, mais Aurélien, tu n'as même pas déjà revoir à ta maman. Mais il est où ? Et en plus, on ne le voit même pas dans la voiture. Il est où ? Ça y est, il est invisible dans la voiture. Ah bah voilà. Voilà, Aurélien est parti. Ah bah, je pensais qu'en fait, il était... Ah bah, je suis désolée, Lola, tu ne t'en es même pas aperçue. Ton fils vient de partir. Et tu te retrouves toute seule. Voilà. Voilà les conséquences. Mais bon, vous savez ce qu'on va faire. J'essaierai de voir où Aurélien se situe. Parce que tout compte fait, il est parti emménager dans une maison, mais je ne sais pas laquelle. Ça, par contre, je trouve ça un peu dommage. Ils auront pu nous proposer des maisons auxquelles moi, j'aurais pu retrouver Aurélien. Parce que là, il est parti comme ça et je ne sais pas où il est. Est-ce qu'on peut le retrouver dans le quartier ? Alors, donc là, je suis partie dans le quartier. Et j'aimerais bien savoir comment je fais pour retrouver Aurélien. Est-ce qu'il est dans les familles ? Ah, il est là ! Oh, pauvre Fetchichou, il est là ! Ça y est, je l'ai trouvé Aurélien. Mais en fait, il n'est pas dans une maison. Ah ouais, mais ça c'est moche. J'ai demandé qu'il habite dans une maison. D'accord, donc il est parti dans la boîte à famille. Et ça sera à moi de le mettre dans une maison. Ah ouais, mais... Oh là là, je n'ai pas prévu de le mettre dans une maison. Et je ne sais même pas. Eh ben écoutez, vous savez quoi ? On va le mettre pas loin de sa maman. Voilà, comme ça, il sera toujours en contact avec elle. Mais par contre, pour le trouver... Donc là, ça sera un catalogue immobilier. Terrain spéciaux. Occupé, non. Inoccupé. Mais moi, je veux des maisons. Ne demeure. Ah ouais, d'accord, ok. Prêt à porter. Non, j'ai dit ne... Je veux une maison, moi. Ah, je ne savais pas du tout. Est-ce que c'est une maison, ça ? Ah non, c'est trop... Mais bon, c'est vrai que d'un autre côté, j'aurais quand même aimé lui faire une maison de moi-même. D'un autre côté. C'est quoi ça ? C'est une maison ? Fraternie. Fraternelle. Ouais, mais non. Prêt à porter, je m'en fous. Bon, on va écouter. Je regarderai ça de moi-même. Je verrai où je vais emmener Aurélien. Parce que là, franchement, je pensais qu'il y aurait emmenagé dans une maison. Donc voilà, Lola qui se retrouve une fois de plus toute seule. Ça fait quand même assez bizarre que Lola se retrouve toute seule. Parce qu'à la première vidéo, quand je vous avais fait présenter la famille, Lola, elle était déjà toute seule. Et là, une fois de plus, la pauvre, elle se retrouve toute seule. Bon, d'un autre côté, elle n'est pas totalement toute seule. Alors, sa compagnie se coûte. Voilà, le chien. Et lui, en fait, lui aussi, il va vieillir. Voilà. Donc c'est une famille qui commence à faire sa vie tranquillement, qui commence à vieillir. Et voilà, et Lola se retrouve toute seule. Mais bon. Moi, ce que je vais faire par la suite, je vais faire en sorte que Lola puisse rendre visite régulièrement à Aurélien, qu'elle puisse lui téléphoner. D'ailleurs, est-ce qu'elle peut déjà lui téléphoner, au fait ? On va essayer de voir. Appelez un sims. Tiens, Lola. Arrête un petit peu. Au niveau de tes compétences, ça va, t'es bien. Voilà. Alors, Lola, qu'elle ne s'est même pas perçue que son fils est parti. Et son fils, il n'y a même pas dit au revoir à Lola. C'est dingue, ça, quand même. Je ne sais pas si c'est un manque d'interaction, mais là... Je vais voir si elle peut l'appeler. J'espère que oui. Alors, oula. Il y a... Ah, super, elle peut l'appeler. Aurélien. Vas-y, prends lui. Hein ? Aurélien n'a pas de téléphone, il est donc impossible de l'appeler. Bah oui. C'est logique, il n'y a pas de maison, le petit. Bah, le petit, non. Pas totalement le petit, le grand. Et sur l'ordinateur, est-ce qu'elle peut discuter ? Il n'y a pas Aurélien. Donc, à la rigueur, est-ce qu'elle peut envoyer un e-mail ? Ah bah non, forcément, non. Enfin, non. Il n'y a pas de maison. Ah, c'est dommage. Bon, bah écoutez, je pense que là, Lola va devoir se faire à l'idée que son fils est parti. Donc, elle va lui téléphoner régulièrement quand moi, je lui aurai trouvé une maison. Ensuite, bah, ce qu'elle va faire, elle va s'occuper du petit toutou, voilà. Et au niveau des décis, vous voyez, j'avais récupéré une case quand Lola, elle était partie en vacances. Mais là, c'est redevenu comme ça. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Par contre, Lola, on va s'occuper un petit peu de tes besoins, voilà. Ce n'est pas parce qu'Aurélien n'est plus là qu'il faut se laisser aller. Allez. Donc, elle va nous préparer, servir le dessert. Non, pas des biscuits de Noël. Des tartes aux fruits rouges. Une omelette norvégienne. Hum, c'est bon ça. Allez. Voilà. Donc, déjà, elle va aller au pipiroum. Donc, voilà la nouvelle tenue de Lola et sa nouvelle coiffure. Voilà. Et je pense que ça l'a mûri un petit peu mieux quand même. Donc, elle lit le journal aux toilettes, c'est super. Elle prend des nouvelles. Ensuite, qu'est-ce qu'elle... Acheter une cage à oiseaux. Pourquoi tu veux acheter une cage à oiseaux ? Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai que je suis quand même censée leur faire faire leur désir. Donc, on va essayer de trouver une cage à oiseaux, tout simplement. Elle est ici. Oh, elle est grande ! Ah ouais, mais ça, il faut le mettre dehors, ça. Ah ouais, il faut le mettre dehors. Mais dehors où ? Oh, j'ai peut-être... Voilà. Parfait. Par contre, attendez. Je crois que j'ai mis mes clôtures invisibles, donc elle ne pourra peut-être pas passer ici. Attendez. On va le mettre ici, voilà. Tiens, Lola. Et tu vas acheter... Cache pour animaux à 400. Voilà, elle se fera encore un nouveau compagnon. Donc, elle aura la compagnie de scout. Et elle aura la compagnie d'un oiseau. Voilà. Donc, je vais en garder dans les environs. Il n'y a personne, là. Ah non, c'est à elle de mettre un animal. Donc, c'est un perroquet, normalement. Ouais, c'est à elle. Alors. Donc là, elle va finir... Waouh. Il est fameux, le plat, là. Par contre, j'espère que quand elle ne va pas le mettre dans le four, elle ne va pas aller, à ce moment-là, au côté de la cage. Oh bah, si, bien sûr. Après, après. Après, tu vas t'occuper de ton plat. Voilà. Je n'ai pas envie qu'elle mette le feu, hein. C'est bon. En ce moment, j'en ai assez. Oh, purée. Qu'est-ce qu'elle a mis, là ? Oh non, pitié. Pas ça. Oh, je n'avais pas prévu, ça. Ah, super. Mais ils ont des sales manies, un flambe et tout, eux. Donc, elle va manger. Est-ce que ça, on peut le mettre de côté ? On peut le mettre de côté. Voilà. Donc, elle va manger. Ensuite, elle va prendre une douche. Elle va s'occuper d'acheter un animal dans la cage. Et après, elle ira faire dodo. Voilà. Donc, voilà les nouvelles de Loulin et Aurélien. Et franchement, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, j'aurais fait en sorte qu'Aurélien puisse partir. Voilà. Mais bon, d'un autre côté, c'était quand même un peu normal. Voilà. Un ado ne peut pas toujours rester avec sa maman. Obligatoirement, il faut qu'il prenne sa vie en main. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Voilà. Et là, Lola, elle va se retrouver toute seule. Et c'est pour ça que je mets quelques animaux avec elle. Bon, c'est bon. T'as mangé, ma grande. Allez. Dépêche-toi. On ne va pas y passer la semaine. Et puis, on verra comment Scott, il sera aussi quand il va vieillir. Je pense qu'il y aura des petits poils blancs, à mon avis. En tout cas, c'est une famille très sympathique. J'ai bien aimé jouer avec la famille Lola et Aurélien. Mais là, voilà. Il commence à être... Bah, Lola commence à être en fin de vie, on va dire. On va dire ça comme ça. Parce que quand ils sont seigneurs, souvent, bon, à part leur faire prendre une retraite, il n'y a rien de spécial, quoi. Voilà. Donc, j'ai changé. J'ai profité aussi de changer le sol pour la salle de bain de Lola et Aurélien. Mais là, maintenant, ça ne sera plus Lola et Aurélien. Ça ne sera que Lola. Ça va repartir comme au début. Mais bien sûr, je vous ferai montrer la maison d'Aurélien. Ne vous inquiétez pas. Et je vous la ferai partager en téléchargement. Voilà. Parce que je sais que maintenant, je peux faire partager mes maisons à mes abonnés. Voilà. Ça leur fera plaisir. Donc, j'avais demandé quoi, là, Lola ? Ah oui. On va voir. Par contre, je pense que si c'est un perroquet, il va falloir lui donner aussi un prénom. Ah oui. Alors, il est bien rempli le terrain, comme vous pouvez le voir. Et une fois de plus, je retombe encore en mois de nuit. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je retombe souvent en mois de nuit. Donc là, on essaye de choisir un animal. Donc, j'ai le choix entre le blanc, le rouge, celui-là qui n'est pas mal. Ou le multicolore aussi qui n'est pas mal. Après, on va l'appeler... Ou alors, on va l'appeler Coco, tout simplement. Si je peux. Voilà, Coco. Voilà. Donc, bien sûr, Lola, il va falloir que tu fermes la cage. Parce que sinon, on va être embêté. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous laisser là. Parce que là, on a quand même été revoir Lola et Aurélien. Là, je vais m'occuper du fait de faire la maison d'Aurélien. Et puis, je vous le ferai montrer à une prochaine vidéo. Comment j'ai fait sa maison. Comment lui, il va s'en sortir quand il sera tout seul. Et puis, voilà, de temps en temps, il reprend de ses nouvelles par téléphone avec Lola. Et Lola, elle en ferait pareil. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà les nouvelles de Lola et Aurélien. Et je pense qu'après, de temps en temps, on ira voir Aurélien. Et Lola, on la laissera tranquillement faire sa petite retraite. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Bye. Bye.